Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance dans le rouge à la mi-journée à la Bourse de Paris. Après avoir acheté la rumeur, les investisseurs vendent la nouvelle du plan de relance de Joe Biden. Celui-ci a détaillé hier un plan de relance de 1900 milliards de dollars, concentré sur l'aide aux foyers américains, mais aussi les aides aux collectivités locales et aux Etats, ainsi que le financement de la lutte contre l'épidémie aux Etats-Unis. Parmi les mesures phares, on note notamment l'octroi d'un chèque supplémentaire pour les plus démunis de 1 400 dollars, cumulé aux 600 dollars déjà décidés en décembre, mais aussi un relèvement à 400 dollars par semaine des aides fédérales aux chômeurs, qui jusque-là étaient de 300 dollars. Joe Biden a également annoncé qu'il souhaitait financer avec son plan de relance le passage du salaire minimum aux Etats-Unis de 7,25 dollars à 15 dollars de l'heure. Au-delà du plan de relance, les investisseurs ont également pris connaissance du discours de Jérôme Powell hier dans la nuit à l'université de Princeton. Ce dernier a déclaré que la Fed maintient une politique accommodante et n'envisage pas de remonter des taux pour le moment. En France, les investisseurs ont également en tête le durcissement des mesures de restriction avec un couvre-feu à 18 heures généralisé, le spectre d'un nouveau confinement comme prochaine étape éloignant un peu plus l'espoir d'une reprise économique à très court terme. Du côté des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance des prix à la consommation en France pour le mois de décembre. Ces derniers se sont stabilisés sur un an, mais ont tout de même progressé de 0,2% par rapport au mois de novembre. Et au Royaume-Uni, le PIB s'est contracté de son côté de 2,6% au mois de novembre sous l'effet des mesures de restriction. Un recul qui est finalement moins fort qu'attendu, le consensus tablant sur plus du double. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Bruno Le Maire a réitéré sa réticence au projet de fusion entre Carrefour et Couche-Tard ce matin. Celui-ci évoque un nom courtois, mais clair et définitif. Un refus du gouvernement au nom de la souveraineté et de la sécurité alimentaire qui ne manque pas de susciter des interrogations. Carrefour et Couche-Tard qui n'ont pas encore réagi de leur côté. Bouygues Télécom présente un nouveau plan stratégique de son côté nommé Ambition 2026. Le groupe souhaite devenir à cette date le deuxième opérateur mobile de France et atteindre un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros. Dassault Aviation annonce de son côté que le Parlement grec approuve l'achat de 18 avions de combat Rafale, une transaction qui devrait représenter 2,5 milliards d'euros pour le groupe. Dassault Aviation qui a également vu le gouvernement indien qui avait lancé un appel d'offre pour des avions de combat auxquels le groupe français participait. Le gouvernement indien qui a préféré commander des avions au constructeur indien Tejas. Mais tout n'est pas fini pour le Rafale qui pourrait venir compléter la commande actuelle dans un second temps. Vinci Airport annonce une baisse de 70% de son trafic passager l'année dernière, même si le groupe a vu la situation s'améliorer en fin d'année notamment sur le continent américain et au Japon. Et on finit avec Valeo. Valeo qui fait état d'un free cash flow d'une valeur de 1,3 milliard d'euros au second semestre. Un montant bien supérieur aux 600 millions d'euros attendus mais pas encore certifiés. On regarde rapidement ce qui se passe du côté des matières premières à présent. Le pétrole qui s'apprécie à la mi-journée en dessous des 55,5 dollars. L'once d'or qui s'apprécie au-dessus des 1850 dollars et l'euro dollar qui lui est juste en dessous du niveau des 1,2150 dollars pour 1 euro.